... Vous allez en votre âme et conscience déguster des produits qui ne sont pas des produits aujourd'hui prêts à la vente. L'idéal serait que sur les 24 échantillons que nous avons sur table, il n'en reste que 12. Ces vins qui ne sont pas finis, puisqu'ils sont encore en barrique, sont des vins qui sont sélectionnés pour une vente aux enchères qui aura lieu au mois d'août. J'ai toujours essayé dans les dégustations de jury qu'on soit respectueux et qu'on soit dignes vis-à-vis du travail que peuvent faire les vignerons. Évidemment, quand on a cette idée-là, les produits en sortent encore plus valorisés, encore plus de grandeur. J'ai eu rarement dans une dégustation où il n'y avait pas eu de pré-sélection, une telle moyenne de qualité. Il y avait quelques vins plus faibles, mais cela ne nous a causé aucun problème de choisir les meilleurs vins, la moitié des meilleurs vins là-dedans. Il y a un problème pour toutes ces appellations, que ce soit corbière, minerva, fitou, etc., c'est que vous avez toujours trop de vins faibles. Et ça, il faut l'éviter, il faut les éliminer. Et il faut s'éloigner de cet esprit de clocher pour vraiment mettre vos appellations d'origine à un niveau qu'ils méritent et où ils devraient être. C'est vrai que le vin, il y a de l'alcool dedans. Enfin, il ne faut pas le nier. C'est vrai que médicalement parlant, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait une molécule qui s'appelait le réversératrol qui était nécessaire pour le cœur, le poumon, enfin bref. Mais il faut savoir que cette molécule, elle est dans l'alcool et qu'elle est présente sur des vins qui ont eu beaucoup plus de temps au soleil que des vins qui sont chaptalisés. Donc, elle est présente chez nous. Disons les choses comme elles sont. Nous n'avons pas la faveur de pouvoir communiquer sur ces vins. Nous n'avons pas non plus la possibilité de faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'il y a de l'alcool dans le vin qu'on a oublié qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait des tas de corps intéressants et que, de toute façon, à partir du moment où on ne sait pas en faire un usage, on ne saura jamais s'en sortir. Nous avons sélectionné ces vins à notre âme et conscience sachant que nous avions tous des provenances et des sensations différentes. Mais personne ne s'est battu. On est arrivé à un consensus. Tous les produits étaient remarquables et, bon, il a fallu sortir le meilleur des meilleurs. Voilà. Madame la présidente, tout à l'heure, de ce comité de sélection, vous avez dit, mais on a été très exigeants. Mais nous, on s'en réjouit quand vous êtes exigeants parce que nos viticulteurs, ici, n'ont rien à craindre de l'exigence. Ils font des vins d'excellence. Et cela ne se sait pas assez, mais cela mérite, justement, d'être davantage connu. Et quand vous avez un comité de sélection qui vient ici pour dire qu'on va tirer les vins vers le haut, eh bien, on s'en réjouit parce qu'on a cru pendant trop longtemps que les vins Corbière, Minervois et les autres qui font de l'écru ici, de cette région, eh bien, n'ont pas la notoriété depuis longtemps qu'ils méritent. Nous avons tout ce qu'il faut, ou ici, des hommes, un terroir, du soleil. Et nous avons le produit. Et nous avons aussi l'image que l'on peut donner de notre territoire quand on voit un tel patrimoine bâti pour que nos vins, un jour, enfin, arrivent à cette notoriété auxquelles ils ont légitimement droit. Il y en a assez. On compare notre vin à notre alcool. Le vin est un aliment. Pasteur en faisait une éloge. Et quand j'étais petit, je raconte toujours, quand on arrivait à Béziers, il y avait des panneaux partout. qui disaient que le vin était une boisson saine et hygiénique. Il faut boire du vin. On ne peut pas quand même dire qu'un pasteur, c'était n'importe qui. Quand votre enfant est à table, vous ne lui donnez pas toute la miche de pain à l'entier parce que le pauvre, il s'étouffrait, vous le coupez en tranches. Alors pourquoi le laisser boire une bouteille à l'entier ? Il n'y a aucune raison. Et c'est vrai que je dis toujours qu'une éducation gustative, d'ailleurs, quand on goûte, on n'avale pas tout. Et quand on boit, on ne boit pas parce qu'on a soif, mais là, on boit de l'eau et on déguste du vin et on prend un plaisir sur le vin. Et puis, je rappelle toujours, c'est vrai, que quand on recevait, depuis l'époque romaine, notre civilisation quand même est bien implantée, on mettait un esclave devant la porte. C'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y en ait pas eu un à la porte du château. Et on disait, mes amis, rassurez-vous, ce n'est pas mon vin qui a univré cet homme, c'est que cet homme s'est laissé univré par mon vin. Et je pense que si aujourd'hui, certaines personnes bien pensantes et gouvernantes savaient à quel point le vin est fait de plaisir intime, tactile, de plaisir, qui font que la vie devient quelque chose de normal. D'ailleurs, dans le monde du vin, je n'en connais pas des minables. Ou alors, ils ne sont pas du monde du vin. Ils veulent se coller au monde du vin. Les élus sont engagés sur l'action économique, ils sont engagés sur l'action culturelle. Donc, de ces deux manes, on produit cette aventure. sur l'action Sous-titrage ST' 501